Générique Bonjour à tous, bonjour Marine Le Père. Bonjour. Hier c'était les élections en Grèce. Alexis Thibras là donc emporté. Vous l'aviez soutenu au début de l'année quand il luttait contre l'austérité. Il a changé d'avis. Est-ce que vous considérez qu'il a failli ? Oui, incontestablement. Il a demandé leur avis au peuple grec. Le peuple grec a exprimé son refus des mesures d'austérité imposées par la Troïka, par les créanciers. Et il s'est soumis à ces créanciers. Donc il a trahi le peuple grec. Maintenant le peuple grec n'avait pas tellement d'autres possibilités puisque dans la classe politique grecque, ils sont tous des défenseurs de l'Union Européenne et de l'austérité. Donc ils ont choisi le moins pire. Est-ce que cet exemple grec ne montre pas que c'est très difficile de lutter contre l'austérité en Europe ? Non, pas du tout. Elle montre une chose très clairement. C'est qu'on ne peut pas dire que l'on va lutter contre l'austérité et continuer à être dans l'euro. Car l'euro et l'austérité sont deux choses parfaitement indissociables. C'est ce que j'appelle l'euro-stérité. Et donc venir expliquer au peuple que l'on peut arrêter l'austérité tout en conservant l'euro, c'est un mensonge. Il s'est brisé en quelque sorte sur ce mensonge. L'Europe c'est aussi la question des réfugiés. Il y aura une réunion demain, une autre après-demain. Est-ce que vous restez totalement hostile à la question des quotas ? Non, mais je suis absolument radicalement hostile. La France ne peut plus se permettre d'accueillir qui que ce soit. Nous avons 7 millions de chômeurs, nous avons 10 millions de pauvres, nous avons 1,5 million de foyers qui attendent un logement social. Et aujourd'hui, on ouvre les cordons de la bourse, on trouve des logements à tout va pour des gens dont l'immense majorité sont évidemment des clandestins. Je note d'ailleurs quelle forme de cynisme inouï est celui de l'UMP. Car j'entends l'UMP partout expliquer qu'ils sont contre les quotas. On parlait des républicains. Oui, l'UMP et les républicains. Qu'ils sont contre les quotas, mais pas plus tard que jeudi dernier, j'ai vu les députés UMP au Parlement européen voter les quotas, accepter les quotas imposés par la Commission européenne. Je trouve que ce cynisme et ce double langage est inadmissible à l'égard des Français. Est-ce qu'on peut vraiment mettre partout aux frontières de l'Europe des barbelés ? Pourquoi des barbelés ? Il ne s'agit pas de mettre des barbelés. Il s'agit de mettre en place une politique dissuasive d'immigration. Expliquez aux gens qui veulent venir chez nous, nous n'avons plus rien à vous offrir, ni logement, ni soins, car nous voulons conserver les soins pour nos faibles, nos malades, nos personnes âgées qui n'arrivent plus aujourd'hui à y accéder. Nous n'avons plus de logements à vous offrir, nous voulons les réserver aux plus faibles d'entre nous qui attendent depuis des années d'accéder à un logement social. Nous avons subi une immigration massive depuis des décennies, nous ne pouvons plus, comment dire, nous sommes au seuil de saturation et même largement dépassé. Donc il s'agit de retrouver nos frontières. Je note d'ailleurs que lorsque Marine Le Pen réclame la suspension de Schengen, tout le monde est contre, mais lorsque c'est Mme Merkel qui suspend Schengen, tout le monde a l'air de trouver ça très bien. Angela Merkel, justement, est-ce qu'elle a joué un rôle important dans ce qui s'est produit ? Elle a joué un rôle tout à fait délétère, elle porte une très lourde responsabilité, car en déclarant qu'elle allait accueillir 800 000 migrants, elle a créé un appel d'air dans l'Union Européenne tout à fait spectaculaire, et elle est en partie responsable des images que nous voyons aujourd'hui avec des milliers, des dizaines de milliers de migrants qui sont aux portes de l'Union Européenne. Mme Merkel s'est rendue compte de son erreur, elle a été dépassée en quelque sorte par son propre appel, mais aujourd'hui ce sont tous les autres pays de l'Union Européenne qui vont devoir gérer cela. Autre chose, les régionales, vous êtes placée largement en tête dans votre région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, vous pensez pouvoir vraiment l'emporter ? Oui, bien sûr, je pense que nous pouvons l'emporter, cela fait longtemps que nous nous battons sur ces territoires, les habitants ont vu ce que nous sommes capables de faire, ils ont vu notre pugnacité, ils ont vu notre bon sens, ils ont vu notre expertise sur toute une série de dossiers, et cette région est co-gérée quasiment entre le Parti Socialiste et l'UMP qui ne s'est jamais opposée au Parti Socialiste, elle est dans une situation aujourd'hui épouvantable. Justement, est-ce qu'il pourrait y avoir un accord entre les deux tours, entre les Républicains et le Parti Socialiste, pour vous empêcher de l'emporter ? Oui, 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 tout est possible. D'ailleurs, le responsable, le chef de file à Lille de l'UMP, M. Le Cerf, a annoncé très clairement qu'il proposait une fusion des listes entre le Parti Socialiste et l'UMP. Ça fait sourire, parce que l'UMP... Mais dans ce cas, vous seriez battu. L'UMP, ça, on verra, parce que je ne suis pas sûr que les électeurs soient véritablement d'accord avec cela, mais ça démontre que l'UMP, c'est une réalité, et puis ça démontre aussi que quand l'UMP ne cesse de dire partout que voter Front National, c'est faire élire le PS, voter UMP, c'est faire élire le PS, même quand il est battu. Qu'est-ce que vous allez changer, si vous êtes élu dans cette région ? Nous allons tout changer. D'abord, nous allons faire en sorte que chaque euro dépensé par la région le soit au bénéfice des habitants de la région. Ça paraît évident à tout le monde, et ça n'est pourtant pas du tout le cas aujourd'hui. Et nous allons mettre en œuvre le patriotisme économique, c'est-à-dire que les marchés publics passés par la région le seront au bénéfice, grâce à des critères sociaux et environnementaux, d'entreprises qui soient des entreprises de proximité. Nous ne supportons plus de voir l'argent public dépensé pour faire travailler des entreprises étrangères ou des travailleurs étrangers, alors que cette région est la lanterne rouge en matière de chômage. Il y a une autre région qui paraît gagnable pour le Front National, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que Jean-Marie Le Pen pourrait être candidat dans cette région et donc faire perdre dans cette hypothèse le Front National ? Mais non, mais non, il ne sera pas candidat. C'est Marion Maréchal-Le Pen qui est candidate, qui fait une très bonne campagne dans des conditions difficiles, parce qu'entre l'agressivité inouïe de son adversaire, M. Estrosi et les agressions physiques des milices d'extrême-gauche que M. Valls se refuse depuis des années à interdire, alors qu'ils usent de violences de manière permanente, ça n'est pas simple, mais elle est courageuse. C'est une jeune femme courageuse, c'est une jeune femme convaincue, et comme l'ensemble des têtes de liste Front National, elle va très probablement, elle aussi, créer une très grosse surprise. – Autre sujet, François Fillon veut rétablir les statistiques ethniques en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? – Alors d'abord, je rappelle que le débat sur les statistiques ethniques a toujours été lancé pour préparer à la discrimination, à la positive. Vous voyez, on veut faire des statistiques ethniques pour pouvoir, soi-disant, réévaluer les politiques publiques au bénéfice de l'immigration. De surcroît, je suis étonnée que ça provienne d'un membre de Les Républicains, parce que les statistiques ethniques, c'est quoi ? C'est comme aux États-Unis, on marque sur votre carte d'identité, noir. Moi, j'avoue que cette racialisation, en quelque sorte, de la politique ne me va pas. Je n'ai pas envie que ce soit mis dans le même sac des Français d'outre-mer, par exemple, nos compatriotes, et des gens qui sont sur le territoire et qui viennent de pays étrangers, j'en sais rien, moi, des Maliens ou autres. Je crois que ça n'est pas sain. En revanche, ce que l'on doit demander, et ils ne l'ont pas fait, les UMP, quand ils étaient au pouvoir, les vrais chiffres de l'immigration, les vrais chiffres du nombre de doubles nationaux dans notre pays. Commençons donc par cela, croyez-moi, et on aura déjà beaucoup avancé dans la clarté qui est nécessaire sur ce sujet, qui est un sujet, évidemment, particulièrement sensible. Merci Marine Le Pen. William, c'est à vous. Merci beaucoup. L'actualité de la gastronomie, maintenant, avec le...